Audio Libre présente, fragment d'un discours amoureux, de Roland Barthes, lu par Fabrice Luchini. Attente, tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé, au gré de menu retard, rendez-vous, téléphone, lettre, retour. J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ce peut être futile ou énormément pathétique. Dans un livret musical de Schoenberg intitulé « Attente, une femme attend son amant la nuit dans la forêt. » Moi, je n'attends qu'un coup de téléphone, mais c'est la même angoisse. Tout est solennel. Je n'ai pas le sens des proportions. Il y a une scénographie de l'attente. Je l'organise. Je la manipule. Je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit deuil. Ça se joue donc comme une pièce de théâtre. Le décor représente l'intérieur d'un café. Nous avons rendez-vous. J'attends. Dans le prologue, seul acteur de la pièce est pour cause, je constate, j'enregistre le retard de l'autre. Ce retard n'est encore qu'une entité mathématique, computable. Je regarde ma montre plusieurs fois. Le prologue finit sur un coup de tête. Je décide de me faire de la bile. Je déclenche l'angoisse d'attente. L'acte 1 commence alors. Il est occupé par des supputations. S'il y avait un malentendu sur l'heure, sur le lieu. J'essaye de me remémorer le moment où le rendez-vous a été pris, les précisions qui ont été données. Que faire ? Angoisse de conduite ? Changer de café ? Téléphoner ? Mais si l'autre arrive pendant ses absences, ne me voyant pas, il risque de repartir, etc., etc. L'acte 2 est celui de la colère. J'adresse des reproches violents à l'absent. Tout de même, il ou elle aurait bien pu, il, elle, c'est bien, ah, si elle ou il pouvait être là pour que je puisse lui reprocher de n'être pas là ! Dans l'acte 3, j'atteins. J'obtiens l'angoisse toute pure, celle de l'abandon. Je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort. L'autre est comme mort, explosion de deuil. Je suis intérieurement livide. Telle est la pièce, elle peut être écourtée par l'arrivée de l'autre. S'il arrive en 1, l'accueil est calme. S'il arrive en 2, il y a saine. S'il arrive en 3, c'est la reconnaissance, l'action de grâce. Je respire largement, tel Péléa sortant du souterrain et retrouvant la vie, l'odeur des roses. L'angoisse d'attente n'est pas continuellement violente, à là ces moments mornes. J'attends, et tout l'entour de mon attente est frappé d'irréalité. Dans ce café, je regarde les autres qui entrent, papotes, plaisantes, lisent tranquillement. Eux, ils n'attendent pas. Suis-je amoureux ? Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas. J'essaye de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard. Mais à ce jeu, je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvré, exact, voire en avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que « je suis celui qui attend ». Un mandarin était amoureux d'une courtisane. « Je serai à vous, » dit-elle, « lorsque vous aurez passé cent nuits à m'attendre, assis sur un tabouret dans mon jardin, sous ma fenêtre. » Mais à la quatre-vingt-dix-neuvième nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras et s'en alla. Sous-titrage Société Radio-Canada